Bonjour, on se retrouve pour une petite capsule vidéo dans l'idée de corriger très rapidement le chapitre sur la reproduction sexuée que vous avez attaquée normalement cette semaine. Reproduction sexuée, puisqu'on a vu en cinquième qu'il est possible d'avoir une reproduction asexuée. Reproduction sexuée, ça veut dire qu'il nécessite la présence soit d'un mâle et d'une femelle, soit d'une cellule mâle et d'une cellule femelle. Donc pour cela, dans votre cours, on commence comme d'habitude par des rappels que vous avez trouvés sur Pronote sous la forme du texte à trous. Je vous mettrai bien évidemment la correction dans Pronote. Et vous aviez deux activités à faire. La première, elle va avec le grand 1, quelques modes de reproduction sexuée. Vous aviez donc un tableau, comparant l'homme, l'oursin, la poule et le lisse, à compléter. Pour la colonne homme, vous n'aviez aucune ressource à disposition, hormis vos connaissances. Donc, je me doute que la plupart des cases sont vides, c'est pas grave. L'idée c'est un petit peu de voir du vocabulaire. Pour l'oursin, la poule et le lisse, vous aviez à disposition un géniali, celui-ci, où il suffisait par exemple de cliquer sur la petite icône à côté de l'oursin. Et donc, ça vous envoie sur différentes pages qui vous parlent de l'oursin, de son mode de reproduction, mais qui vous présentent également les cellules reproductrices femelles, donc ovules, et les cellules reproductrices mâles, spermatozoïdes. Ce que ça donne lorsqu'il se rencontre, ça donne une cellule œuf qui devient une larve. Et cette larve va donc devoir se débrouiller toute seule pour vivre dans l'eau. Un retour en arrière me permet de revenir à la première page, et donc de faire le même travail pour la poule et pour le lisse. Alors, malgré toutes ces pages, vous n'aviez pas la possibilité de compléter intégralement le tableau, c'est pas grave, vous aurez là aussi la correction sur Pronote. Ce que vous deviez surtout comprendre, c'est qu'il y a deux modes de reproduction sexuées différents. Dans le cas de l'homme et de la poule, on trouve des similitudes. D'abord, il y a accouplement. La fécondation se fait donc dans le corps de la femelle, on dit qu'elle est interne. Il y a peu de cellules œufs qui sont produites, et donc il y a peu de jeunes. Mais on remarque également que dans le cas de l'homme et de la poule, la cellule œuf est protégée, et le jeune également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cas de l'humain, la cellule œuf se développe dans l'utérus de la femme. Elle est donc protégée, et lorsque le petit nez, les parents le nourrissent, l'élève, ils sont donc protégés. Dans le cas de la poule, la cellule œuf va être protégée puisqu'elle est dans un œuf, et puis que cet œuf va être couvée. Et lorsque le poussin est clos, la poule va s'en occuper, elle le nourrit et elle l'élève. On parle donc d'une stratégie de la qualité. Je fais peu de cellules œufs, je fais peu de petits, mais je m'en occupe. On trouve opposé à cette stratégie, la stratégie de la quantité, celle de l'oursin et du lisse. Là, il y a beaucoup d'ovules qui vont être produits, beaucoup de cellules œufs, beaucoup de jeunes, mais malheureusement ces jeunes ne vont pas arriver tous à se développer, à devenir adultes. On a donc un faible pourcentage de réussite, c'est la stratégie de la quantité. Ces espèces ont développé le fait de faire beaucoup de cellules œufs, beaucoup de jeunes, et puis en espérant que parmi ces nombreuses cellules œufs, ces nombreux jeunes, certains parviendront à l'âge adulte. Vous voyez, le taux de réussite n'est que de 20%, mais c'est la stratégie qui est mise en place par ces espèces-là. Donc ce qu'on doit retenir dans cette activité, c'est juste ça. Deux stratégies, qualité, j'en fais peu, mais je m'en occupe, et donc le pourcentage de réussite est élevé. Stratégie de la quantité, je fais beaucoup de petits, mais seuls quelques-uns parviendront à l'âge adulte. C'est la stratégie de la quantité. Je vous avais également mis quelques petits rappels de primaire sur la notion d'oviparité et de viviparité. Vous retrouverez dans Pronote la trace élève, écrite en rouge, c'est donc ce qui doit impérativement être copié là aussi sur votre cours, après avoir collé bien évidemment le tableau. Maintenant, comment les animaux vont augmenter les chances de se rencontrer ? Donc c'est notre grand 2. Certains comportements favorisent la rencontre des gamètes. Chez les animaux, là aussi je vous avais mis un lien vers un géniali et vous aviez un petit document très simple à compléter, avec marqué petit 1 pour une fécondation interne, petit 2 pour une fécondation externe. Donc l'idée c'est de voir comment les animaux vont faire pour se retrouver dans la nature, pour s'attirer mutuellement et donc pouvoir éventuellement s'accoupler, ou en tous les cas pouvoir avoir des petits. Le géniali était relativement simple à comprendre, on atterrissait sur cette page, et donc vous aviez une liste d'animaux avec des comportements relativement particuliers pour attirer la femelle notamment, le plus souvent. Donc par exemple chez le cerf, il suffit de cliquer sur la petite flèche, ça nous envoie sur la page du cerf, et on se rend compte que chez le cerf, mais vous le connaissez déjà, il y a ce qu'on appelle le brame, qui est un cri, qui est là pour attirer les femelles, et puis repousser éventuellement les autres mâles, et puis si jamais le cri du cerf ne suffit pas, le brame ne suffit pas, et bien les cerfs peuvent être amenés à se battre. C'était la petite vidéo à voir. Toutes les vidéos, il n'est pas nécessaire de les regarder en intégralité, vous regardez vite fait, histoire de comprendre quelle est la stratégie mise en place. Avec la petite icône maison, on revient sur la page de départ, par exemple on peut aller voir chez le pan, chez le pan pareil c'est quelque chose que vous connaissez, et bien le mâle réalise ce qu'on appelle une roue, dans laquelle il va déployer les plumes de sa queue, dans le but d'attirer la femelle, mais si vous allez après sur la petite vidéo, vous verrez qu'il fait également une petite danse, toujours pareil, pour attirer la femelle. Je profite de cette image, et puisqu'on parle de reproduction, de vous faire remarquer quelque chose. Chez les espèces animales, en tous les cas dans la plupart des espèces animales, le mâle est toujours plus beau, plus coloré que la femelle. Ça se voit très bien ici, où on a une femelle qui apparaît là, et qui est relativement terne, à l'opposé du mâle qui a ce très beau plumage, et cette très belle couleur bleue. On retrouve la même chose par exemple chez un autre animal que vous ne deviez pas connaître, qui est le paradisier superbe. La femelle est là, alors que le mâle est là derrière, avec un très très beau plumage. Pourquoi ? Pourquoi les mâles sont souvent plus beaux, en tous les cas dans les espèces animales ? Et bien c'est toujours le même principe, je le répète, il faut attirer la femelle. Donc par exemple chez la girafe, on retrouve un mâle plus grand, et avec des tâches qui se voient davantage que celles de la femelle, avec des couleurs plus tranchées. Le mâle va attirer la femelle par une danse, parfois en amnant de la nourriture, en se battant, en criant, mais également la femelle va choisir le plus beau en règle générale, parce que si elle choisit un mâle beau, il y a de fortes chances que ce soit transmis à la descendance, et que donc les petits soient beaux. On revient à notre chapitre de génétique. Cas particulier du ver luisant, où cette fois-ci ce n'est pas le mâle qui attire la femelle, mais c'est la femelle qui émet cette couleur que l'on peut voir, cette lumière que l'on peut voir parfois à la nuit. Et donc en émettant cette lumière, le mâle va pouvoir retrouver la femelle et venir s'accoupler avec elle. Donc là, cas particulier, où ce sont les femelles qui attirent les mâles avec la lumière. Vous aviez ensuite accès à une deuxième zone, c'est pour la fécondation externe. C'est-à-dire que cette fois-ci, ovules et spermatozoïdes ne vont pas se rencontrer dans le corps de la femelle, mais vont devoir se rencontrer, alors le plus souvent, même quasiment tout le temps, c'est forcément dans de l'eau. Donc comment ovules et spermatozoïdes peuvent-ils se retrouver ? Eh bien, je vous ai mis deux exemples. Le cas de la grenouille, où c'est par exemple la grenouille, eh bien les mâles vont se faire remarquer par des vocalises, c'est ce qu'on entend parfois l'été. Donc l'idée, c'est que le mâle va venir comme ça attirer la femelle, pour qu'elle puisse pratiquer ce qu'on appelle un faux accouplement. Il n'y a pas d'accouplement chez les grenouilles, chez les crapauds. En fait, mâle et femelle sont très proches d'un de l'autre, comme vous voyez sur la photo, mais en réalité, il n'y a pas d'accouplement. Le mâle va déverser ses spermatozoïdes tout proches de la femelle, qui, elle, va déverser ses ovules à proximité également. Et donc, ça augmente les chances que, au vu des spermatozoïdes, se retrouvent dans l'eau. L'autre exemple que je vous ai mis, c'est le cas du poisson combattant, qui lui réalise une véritable danse, une véritable parade nuptiale, où il va venir enlacer la femelle, la presser, pour qu'elle libère ses ovules. Et le mâle va ensuite libérer lui aussi ses spermatozoïdes. Donc, voilà deux cas de fécondation externe. Donc, à partir de tout ça, vous pouviez compléter, là aussi, les deux petites questions. Le génialiste terminait également par une question en suspens. Comment ça se passe, par exemple, pour les animaux qui ne peuvent pas se déplacer, et notamment le cas de la moule. Alors là, on avait un TP normalement prévu, mais bien évidemment, il est impossible de le réaliser. Donc, dans une prochaine capsule vidéo, je vous montrerai comment, là aussi, ovules et spermatozoïdes peuvent se retrouver dans le cas d'animaux qui sont immobiles, par exemple la moule ou l'ours. Voilà, bon courage à tous, bon travail, et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada